Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce qui explique les bons résultats, déjà, c'est une prise de conscience de tout le monde, de tous les joueurs, y compris aussi du staff. On sait bien qu'on a fait une année catastrophique avec l'effectif qu'on a et tout ça. Après, on s'en est rendu un peu compte trop tard, mais il y a eu au moins une prise de conscience. Après, les derniers matchs où on ne gagnait pas forcément, mais il y avait de l'amélioration dans le jeu. Et puis ce match à Romilly qui nous fait beaucoup de bien parce qu'on met des buts et en plus on n'encaisse pas. Et puis voilà, les cadres ont poussé un peu un coup de gueule. Et puis voilà, le foot, ce n'est pas le monde des bisounours. Quand il faut que ça pète, ça pète un peu et ça fait du bien à tout le monde. Et voilà. Ça faisait un moment que je n'avais pas marqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué. Moi, je me sens mieux. J'ai joué longtemps avec Tendinite. Donc voilà, après, ça n'explique pas mon année qui n'a pas été bonne. Je sais que je n'ai pas été très bon cette année et j'en suis conscient. Mais sur les derniers matchs, ça va. Et puis voilà, je pense que le fait qu'on ait tous pris conscience de ça m'a fait aussi du bien. Et moi aussi, je me suis remis aussi en question. Et puis voilà, en ce moment, je suis mieux. Et puis voilà, c'est pour le bien de l'équipe. Et si ça fait du bien à l'équipe, ça me fait du bien à moi aussi. Donc voilà. Concernant United Manager, on en parle. On en parle un peu dans le vestiaire. Il y a certains qui sont déjà, je crois que la plupart d'ailleurs, sont déjà dans l'application. Et voilà, je trouve que ça booste un peu le projet. Et puis même nous, c'est cool de voir les votes des gens, les choses comme ça. Moi, je trouve ça cool. Ça me plaît, ça me plaît bien. Après, je n'ai pas discuté de ça avec tout le monde dans le vestiaire. Mais en tout cas, pour la plupart, ça a l'air de leur plaire. Donc voilà, après, c'est qu'une version bêta. Mais c'est déjà bien pour la suite. Non, Saint-Lô, c'est un match particulier pour moi, personnellement. Parce que j'ai été longtemps là-bas. Mais en soi, il faut le prendre comme un match comme les autres. Tu vois, on doit aller là-bas pour gagner. Et en plus, on n'est pas encore sûr d'être maintenu. Donc si on pouvait finir le travail là-bas, ça serait bien. Après, je pense qu'ils vont être un peu revanchards au vu de ce qu'on leur a fait à l'aller. Personnellement, c'est un match particulier, mais sans plus. C'est juste parce que j'ai été là-bas longtemps et que j'ai des amis là-bas encore. Mais il faut le prendre comme un match comme les autres. Et tu habites à Saint-Lô ? Est-ce que ça bouleverse ta routine d'avant-match ? De dire que c'est un match à l'extérieur, à 5 minutes de chez moi. Je ne sais pas, je n'avais jamais vu. Franchement, je ne m'étais jamais posé la question. Non, ça ne va pas bouleverser grand-chose. La routine sera la même. Je vais aller au match comme si je venais jouer à la Gécan, ou à Alonçon, ou à Bayeux, ou à Wasselle. Mais c'est pareil, ça ne va pas changer grand-chose. La routine sera la même quand même. À partir du moment où je fais mes trucs pareil dans le vestiaire et tout, ça changerait. En espérant que, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour Romy, mais en espérant qu'il perde la dive, ça pourrait nous suffire. Donc voilà, après, nous, on veut aller là-bas pour gagner. On ne veut pas aller là-bas pour se dire, « Vous voyez, si on fait nul et que Romy ne gagne pas, c'est des calculs chiants à faire. » Non, on va aller à Saint-Lô pour gagner, tout simplement. Il ne faut pas trop se poser de questions. De toute façon, c'est tous les matchs, je vais jouer pour les gagner. Il n'y a pas de calcul à faire. Si je devais retenir un événement, cette saison, il n'y a pas grand-chose à retenir. Cette saison, elle a été catastrophique, il ne faut pas se cacher. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Cette saison, elle n'a pas été bonne. Si je devais retenir un truc, je retiendrais quoi ? Je retiendrais... Ça, c'est sûr, je ne retiendrais pas la venue de Stéphane Bernard. Ça, c'est sûr et certain. Ça nous a fait... Moi, perso, pour Julien, je n'étais pas bien. Parce que c'est lui qu'on a subi les conséquences. Alors qu'en soi, c'était tout le monde. S'il y avait à virer des gens ou à écarter des gens, il fallait écarter toute l'équipe. Il ne fallait pas écarter que Julien. Donc, moi, je n'étais pas bien pour Julien. Mais après, en même temps, quand Félix est venu, ça a fait un petit déclic quand même. On a quand même gagné tout de suite après. Tout de suite après, on met 8-4 à Saint-Lô. Donc, voilà. Moi, je n'étais pas pour... Personnellement, je n'étais pas pour qu'on écarte du lien. Mais ça nous a quand même... Je pense que... Malheureusement, je ne sais pas, mais... Il fallait quelque chose. Il fallait faire quelque chose. C'était peut-être pas la bonne solution. C'était peut-être la bonne solution. Je n'en sais rien. Mais il fallait faire quelque chose. Et le staff a fait ce qu'il voyait de mieux à faire. Personnellement, je n'ai pas plus de ressenti sur ça. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, je viens toujours au foot pour donner le meilleur de moi-même. Mais il fallait faire quelque chose. Et voilà, ils ont décidé de faire ça. Est-ce que ça a été bénéfique ou pas ? Voilà, si on est maintenu, peut-être qu'on dira oui. J'espère ici. J'espère ici. Après, on ne sait jamais de quoi il fait demain. De quoi, j'espère ici. Ça marche. Oui. Merci à toi. Merci à toi.